A l'approche de l'US Open, on va revenir sur deux favoris que sont Rafael Nadal et Novak Djokovic. Les deux hommes ont livré une bataille épique en demi-finale à Wimbledon en 5-7. Et c'est vrai que beaucoup de leurs affrontements ont été très très intenses, mais que la grande majorité a tourné en faveur du Serbe. Donc aujourd'hui on va tenter de comprendre comment Novak Djokovic a pris l'ascendant sur Rafael Nadal depuis 2011 et comment le Serbe est devenu la bête noire du Mallorca. On te donne tous les éléments de réponse, c'est parti, let's go ! Dans cette première partie, on va voir un petit peu une review, différentes statistiques entre les deux hommes. Donc il y a eu 52 matchs disputés, actuellement il y a 27 à 25 pour Novak Djokovic. Avant 2011, 23 matchs disputés, 16 à 7 pour Rafael Nadal et surtout 9 à 0 pour Nadal sur terre battue, 7 à 7 sur les hautes surfaces et la tendance a totalement changé à partir de 2011. 29 matchs disputés, 20 à 9 pour Djokovic, 7 partout sur terre battue et 13 à 2 pour Djokovic sur les autres surfaces. Ils ont joué 24 finales en tout, ça représente 46% de leur affrontement. 5 à 3 pour Nadal en finale de Grand-Chlem, ainsi Nadal a plus privé Djokovic de Grand-Chlem que l'inverse. 3 à 0 sur terre pour Nadal et 3 à 2 pour Djokovic sur les autres surfaces. 8 à 5 pour Djokovic en finale de Masters 1000, plus les ATP Finals, 4 partout sur terre battue et 4 à 1 sur les autres surfaces pour Novak Djokovic. Comment Novak Djokovic a réussi à inverser la tendance contre Rafael Nadal à partir de 2011 ? C'est assez simple en fait. L'explication c'est que Novak Djokovic arrive un petit peu à faire mal jouer l'Espagnol. Et c'est vrai que le jeu de l'Espagnol sublime un petit peu les qualités du CERN, un petit peu comme on avait entre Nadal et Federer à l'époque, où vraiment le jeu de Federer mettait vraiment en avant-lumière le jeu de Rafael Nadal, et qu'on avait l'impression que le Suisse était impuissant face au coup de l'Espagnol, c'est exactement la même chose qu'on a entre Djokovic et Nadal. Donc la première explication c'est la diagonale coup droit Nadal, revers Djokovic. En effet, quelle est la principale qualité de Rafael Nadal ? C'est qu'il joue de la main gauche et que contre 90% de ses adversaires, il maîtrise la diagonale coup droit Nadal, revers de l'adversaire, si son adversaire est droitier bien évidemment. En effet, le lift de l'Espagnol rebondit très haut, lui permettant de faire reculer petit à petit le joueur adverse. Il peut ainsi gagner du terrain et attaquer une balle courte de son adversaire. Quel est le problème, vous me direz, contre Djokovic, si cela fonctionne contre 90% de ses adversaires ? Ben c'est justement, le CERN, lui, il fait partie de ces fameux 10%. Comme tu le sais, l'arme principale du CERN est son revers et cette capacité à prendre la balle très tôt. Son revers est exceptionnel de constance et de régularité. De plus, ses frappes de ce comté sont très très longues et profondes. Il peut frapper son revers en étant en phase offensive, comme en phase défensive, longue ligne ou croisée courte. Bien que cela soit vraiment à partir de 2011 que Djokovic ait pris le dessus, il a toujours posé des soucis à Rafael Nadal. Cependant, il n'avait pas la caisse physique nécessaire pour tenir la distance. Prendre la balle tôt pendant 3, 4, 5, 6 heures, c'est vraiment très exigeant physiquement. Il peut désormais le faire. Ainsi, là où Nadal brille habituellement, c'est finalement Djokovic qui gagne le combat dans cette diagonale. En prenant la balle tôt, il ne subit pas le lift adverse. Il tient donc sa ligne. Pierre, c'est lui qui prive de temps l'Espagnol et le fait reculer. Nadal subit en permanence et est forcé de jouer court, loin de sa ligne, et il court systématiquement après la balle. De ce fait, pour conclure un point, Djokovic a généralement le choix entre jouer longue ligne sur le revers adverse ou faire un croisé court sur le coup droit adverse, sachant que Nadal est déjà très loin de la balle, l'ayant fait reculer précédemment. Avec la profondeur de son revers, le serbe peut totalement changer la dynamique d'un échange, même accueillé en défense. Cette longueur de balle lui permet de passer d'une phase défensive à une phase offensive. Cette stratégie fonctionne car Djokovic a acquis de la constance, de l'endurance et de la vitesse. Tout cela est dû au fait qu'il puisse tenir tête physiquement à Nadal. Ce n'est pas un secret. Sa nouvelle diète qu'il a mise en place à partir de 2011 sans gluten lui a permis de perdre du poids et d'acquérir des certitudes sur sa caisse physique. Contre Nadal, Djokovic sait qu'il peut tenir la distance physiquement. C'est pourquoi, à l'inverse de 99% des autres joueurs qui veulent faire le poids en 2-3 coups de raquette et qui surjouent à chaque fois, lui, Djokovic sait se montrer patient et n'a pas peur d'aller chercher l'Espagnol sur de longs rallies. Rally qu'il est totalement apte à remporter, en témoignent les statistiques où il a souvent fini avec plus de coups gagnants et moins de fautes directes que Rafael Nadal. Finalement, Djokovic a su rendre Nadal humain en lui faisant subir ce qu'habituellement lui faisait subir à ses adversaires. On peut également donner un autre élément de réponse, le coup droit court-croisé sur le côté revers de l'Espagnol. Si Djokovic frappe un coup droit court-croisé sur le revers de Nadal, il y a deux cas de figure qui se présentent. Soit Nadal, comme dans 80% des cas, va tourner autour de son revers pour frapper un coup droit et va laisser une partie du court ouvert. Soit il va frapper la balle avec son revers mais ce coup court-croisé va le faire sortir du terrain. Dans les deux cas, l'adversaire n'a plus qu'à frapper un coup droit ou un revers sur le côté ouvert ou jouer dans le replacement. La troisième et ultime explication réside dans la capacité de retour de Djokovic. En effet, c'est l'un de ses autres points forts. Il réussit à très bien lire le service adverse, si bien qu'il peut retourner très long et très profond. Nadal a à peine le temps de servir que la balle est déjà revenue dans ses pieds. Cela le force à jouer un coup court et il est directement puni derrière. Djokovic retourne mieux que Nadal et il sert mieux que lui. Ainsi, il obtient des points gratuits sur son service tout en étant dangereux sur les jeux de services adverses. Tout cela explique l'ascendant qu'a pris Novak Djokovic sur Rafael Nadal depuis 7 ans. Cependant, comme tu l'auras vu dans les différentes statistiques, autant il n'y a pas match entre les deux hommes sur dur, indoor ou gazon, autant les débats sont beaucoup plus accrochés sur terre battue. C'est dû au fait que la surface, donc la terre, le terrain favori de l'Espagnol, donne beaucoup plus de coffres aux qualités du Mallorca. Son lift gicle beaucoup plus haut sur terre battue. De ce fait, prendre la balle tôt est encore plus complexe et exigeant physiquement. Ainsi, maîtriser cette diagonale est difficile pour Djokovic. Comme la balle rebondit plus haut sur terre battue, Nadal a forcément plus de temps pour s'organiser. Le service de Nadal, qui peut le desservir sur d'autres surfaces, devient une arme sur terre avec ce kick qui fait reculer l'adversaire et rend le retour beaucoup moins évident à jouer. La question que l'on peut se poser, c'est de savoir comment Rafael Nadal peut-il inverser cette dynamique contre Novak Djokovic. La première chose, c'est bien servir, passer un maximum de premières et avoir un haut pourcentage de points gagnés derrière. Cela lui permet de ne pas s'exposer sur sa seconde à des retours incisifs du serbe. Il ne faut pas hésiter à régulièrement alterner les zones au service. Deuxièmement, il faut être agressif. Les deux seules victoires que Nadal a acquises contre Djokovic depuis 2011, hors terre battue, ont été en 2013, où il jouait un tennis de rêve sur dur et il tenait sa ligne et prenait la balle extrêmement tôt. Et enfin, il faut qu'il varie. Trop souvent, l'Espagnol s'entête à vouloir jouer dans la diagonale. Donc coup droit à la femme, revers adverse, bilan des courses, il perd souvent le point. Il n'exploite pas suffisamment son coup droit à londin pour casser cette diagonale et mettre Djokovic loin de la balle. Il avait parfaitement su le faire lors de la finale de l'US Open 2013. Après, attention, le coup droit à londin, ça peut être une arme dangereuse dans le fait que ça ouvre totalement une partie du terrain. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut utiliser quand on est sûr vraiment de marquer le point ou qu'on est sûr de faire mal à son adversaire. De plus, il ne doit pas hésiter à monter au filet et à faire des amortis comme il l'a fait à Wimbledon 2018. Enfin, depuis 2011, on peut noter que Rafael Nadal a énormément progressé côté revers, son revers court-croisé fait vraiment très mal. Il arrive à prendre la balle très très tôt et faire un revers très très profond qui justement arrive un petit peu à contrer le coup dont je parlais précédemment, le coup droit court-croisé. Avec ce revers, il y a vraiment le temps de contrer son adversaire et de se replacer à l'intérieur du cours. Donc voilà ce que vous pouvez dire pour l'une des plus grandes rivalités du tennis, une rivalité qui va continuer de nous faire rêver. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis, les clés tactiques de pourquoi Djokovic a pris l'ascendant sur Rafael Nadal. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si t'as aimé à la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité de tennis. Tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Nous, on se retrouve très bientôt pour parler tennis. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501